Bonjour, Christian Bazan, je vais vous présenter un Snakefly. Alors qu'est-ce que c'est un Snakefly ? C'est simplement une mouche qui est articulée, qui est montée sur deux hameçons. Celui de l'extrémité, moi je le coupe, voilà, ça c'est le libre choix du pêcheur, en fonction des règlements, des plans d'eau sur lesquels il ira pêcher. Soit il laisse les deux hameçons, soit il en coupe un des deux. L'élément principal de cette mouche, c'est le lapin. Moi ici j'ai pris une couleur olive assez claire, et je vais prendre un morceau de bandelette qui va faire 7-8 cm. Voilà, que j'ai coupé, et donc je ne garderai que cette bandelette-ci, qui est prête. Maintenant, pour réaliser le corps, je vais prendre une soie, qui est de la NanoSilk, de chez Semperfly. C'est de la 6-0 blanche. Une fois mon corps réalisé, qui est très basique, ce n'est que de la soie blanche, je vais prendre ma bandelette, et ce que je vais faire, c'est que je vais écarter les poils de lapin, et laisser un excédent, donc qui sera en quelque part la queue de la mouche, même si elle est très petite, elle ne fera qu'à peu près 5 mm. Parce que l'intérêt de cette mouche est d'avoir l'hameçon totalement au cul de celle-ci. Donc ça ne sert à rien de laisser un trop gros morceau derrière. Et je vais revenir jusqu'à mon œillet avec ma soie de montage. Une fois arrivé ici devant, à l'aide de mon aiguille, je vais de nouveau séparer les poils de lapin, pour pouvoir fixer la bandelette à l'extrémité de mon mouche. Pour cette partie-ci de la mouche, elle est déjà terminée. Je vais couper ma soie de montage, et je vais simplement, à l'aide d'une colle superglue, venir consolider le montage, en y ajoutant de la superglue sur le corps de la mouche, donc sur la soie nano-silk, pour venir rendre la mouche plus solide. Voici. Alors l'élément qui va relier les deux ameçons ensemble et qui va faire que la mouche soit mobile, c'est cette tresse, qui est une tresse noire de 12 centièmes. Ce que je vais y faire, parce que la tresse a tendance à glisser, c'est que je vais réaliser un simple nœud dessus, comme ceci, et je vais venir passer ma tresse dans l'œillet de ma mouche, y faire un nœud baril. Donc je vais simplement faire huit tours, sept ou huit tours autour de ma tresse, la repasser dans l'œillet, pour pouvoir un petit peu écarter. Et le pourquoi j'avais réalisé un premier petit nœud que l'on voit ici, c'est parce que simplement la tresse a tendance à glisser. Et là maintenant je suis venu la bloquer. Si vous ne faites pas cette opération, la tresse va simplement, une fois que vous aurez un poisson, glissé et vos hameçons ne seront plus reliés que par cette peau de lapin. Et donc votre mouche ne sera simplement plus solide. Donc il est très important de réaliser ce simple petit nœud qui permet de garder la mouche bien solide. L'opération qui peut être la plus compliquée de cette mouche, ça va être ceci, de venir passer la tresse dans la peau. Donc je vais rentrer d'un côté, ressortir de l'autre. Je vais répéter l'opération deux ou trois fois, en faisant des espaces d'approximativement un centimètre. Et je vais bien veiller à chaque fois que je reviens vers l'intérieur de la peau à ne pas aplatir les poils de lapin et à bien les remettre de part et d'autre de la tresse. et à bien les remettre de part et d'autre. et à bien les remettre de part et d'autre. Il faut bien, à l'aide de son pouce et de son index, rabattre tous les poils vers le dessus. Et regarder à ce que la tresse n'aplatisse pas les poils. Une fois ceci réalisé, je vais complètement retirer cette partie-ci que je vais laisser sur le côté. Et je vais venir sur mon étau fixer une pointe d'hameçon qui, à la base, n'est pas un hameçon prévu pour de la pêche à la mouche. C'est un hameçon pour de la pêche au leurre. Pourquoi j'utilise cet hameçon ? Parce que simplement, comme on le voit, l'œillet est beaucoup plus large que sur un hameçon mouche. Ce qui va faire que, quand je ferai mon nœud, je ferai un nœud rapala. Donc ça va être, quelque part, boucle dans boucle. Ma boucle de mon fluorocarbone ou de mon nylon fera à peu près un centimètre. Dans une autre boucle qui en fait 4 millimètres, ce qui va donner beaucoup plus de mobilité à ma mouche. Vous voyez comme ça dans la caméra, c'est vraiment un œillet surdimensionné. Et je vais venir y refaire la seconde partie de ma mouche. Donc toujours avec ma soie de montage blanche. Je vais venir jusqu'à les 3 quarts arrière de la mouche. Je vais reprendre la partie que nous avions laissée en suspens et venir passer la tresse dans l'œillet. Je vais y fixer la tresse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur la tresse pour rapprocher ma bandelette de lapin. Et venir la fixer sur mon hameçon de tête. Il faut bien veiller à avoir la bonne tension sur la mouche. Parce que simplement, voilà, ici elle est bien réglée. Si vous ne mettez pas assez de tresse, votre mouche sera comme ceci. Donc votre peau ne va pas bien se mettre dans l'eau. Inversement, si vous mettez trop de tresse, vous allez avoir des morceaux de tresse qui pendent en dessous de votre mouche. Donc il faut simplement bien la régler en jouant un peu sur la tension. Voilà, ici elle est bonne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer avec ma tresse. Donc je l'ai passée une première fois, je l'ai mise au-dessus, je l'ai passée dans la boucle, je suis revenu en dessous la fixer. Je vais la repasser ici dedans et répéter l'opération. Avec une colle superglue, je vais venir fixer le tout. Je vais répéter une dernière fois cette opération. Pour couper l'excédent de tresse. Un élément très important sur le snakefly, c'est le lestage. Si vous l'utilisez comme ceci, que vous faites par exemple une petite tête et que vous arrêtez là, votre mouche ne nagera pas dans l'eau. Ce qui est très important, c'est de mettre du poids en tête. Alors moi ici, je vais utiliser des diabolos. Vous pouvez mettre une bille, vous pouvez mettre quelques enroulements de plomb à votre convenance. Moi pour une question d'esthétique, je trouve que les diabolos correspondent bien. Mais c'est totalement un avis personnel et qui ne fera probablement pas faire prendre plus de poissons qu'une bille ou qu'un peu de plomb. C'est simplement une question d'esthétique. En réalisant des wits, avec ma soie de montage, j'ai fixé les diabolos. Alors, une seconde opération va être de réaliser ce que l'on appelle un faux hacle avec du lapin. Le même lapin que celui qui a servi pour faire la bandelette du dos. L'avantage de cette soie de montage nano-silk c'est qu'il est possible de la diviser en deux. Donc, en l'aplatissant un petit peu et avec une pointe d'aiguille, je vais séparer la soie de montage en deux parties. Et je vais venir y coincer du lapin. Couper la bandelette qui ne me sert plus pour ne garder que le poil. que je vais twister. Donc, je vais simplement faire tourner ma soie de montage, donc la bobine sur elle-même, pour faire tourner les poils et donc les emprisonner dans la soie de montage. Voilà. Et maintenant, je vais venir réaliser ce faux hacle. Dernière opération qui n'est que pour de l'esthétique, mais qui va donner quand même de la beauté à la mouche, c'est que je vais venir réaliser autour des yeux des Diabolos, je vais mettre du dubbing pour recouvrir la soie de montage. Le dubbing, je vais le serrer le plus possible. Je ne veux pas du tout qu'il soit aéré. Et je vais venir de nouveau, en faisant des 8, tourner autour de mes Diabolos. Et je reviens à l'oeillet. Je vais faire mon Win Finish pour que je m'assee de montage. Voilà, la mouche est terminée. Comment cette mouche va-t-elle pêcher ? Donc, le nœud va venir se faire ici devant. Et la mouche va simplement nager comme ceci, dans l'eau. Donc, à chaque fois que vous allez tirer, la mouche va nager comme ceci. Donc, vous avez une mouche qui est totalement libre. Voilà. Je vous souhaite bonne pêche. Merci. Merci.